Je vous remercie d'abord pour l'organisation et pour avoir accepté cette présentation. Je me présente, je m'appelle Zoran Chouchkouit et je suis doctorant en archéologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, donc encore un archéologue, on est en force aujourd'hui. Et je vous présenterai mon travail sur le plugin pour l'analyse de la possibilité en QGIS. Donc l'analyse de la possibilité est utilisée fréquemment dans le domaine d'urbanisme et d'aménagement. Un exemple classique qu'on peut voir ici, c'est de choisir un bon remplacement pour les éoliennes. Donc à droite, on voit l'extrait d'une étude d'impact d'un champ d'éolien qui est situé un peu dans la mer, un peu éloignée de la côte. De mon part, j'utilise l'analyse de visibilité pour les études archéologiques. Donc ici à gauche, on voit la fondation d'une tour de l'époque romaine qui a été construite dans la Pyrénées. Et donc je m'intéresse à son impartialité ou bien au contrôle qu'un observateur a pu avoir de l'espace dans les alentours. Les modules SGD habituel pour l'analyse de visibilité sont assez simples. Et j'ai rapidement découvert que j'ai besoin de créer des outils plus adaptés à ce qui m'intéressait. Depuis 2014, je développe et je m'utilise le plugin pour l'analyse de visibilité. Il est intégré dans la boîte à outils processibles et compte à ce jour près de 90 000 téléchargements. Cela montre, je crois, l'intérêt réel de la communauté pour cette vidéo. Depuis un moment, le plugin est également inclus par une vingtaine de plugins sélectionnés et validés par les développeurs du QGIS, c'est-à-dire des features de plugins. Je passe maintenant aux fonctionnalités. La première fonctionnalité est le simple champ de vue de Refensted. C'est un rendu linéaire. On voit ici un point d'observation. On dessine un champ de visibilité, un champ de vue. Depuis ce point d'observation est indommé à un modèle numérique de terrain. En réalité, cependant, un seul champ de vue est rarement suffisant pour ce qui nous intéresse. Et donc, le plugin est optimisé pour le cumul de multiple champs de vue. Et à droite, on peut voir un modèle cumulé de champs de vue, c'est-à-dire des champs de vue superposés. Ensuite, nous pouvons calculer la profondeur sur la ligne de haut d'horizon. Nous pourrons rappeler ici, en voie sur le chemin, les lignes d'horizon. Et donc, ici, la profondeur au-dessus de la ligne d'horizon, d'un exemple, n'est pas visible. Et donc, c'est également très intéressant pour l'aménagement des banques, ça, on peut bien comprendre. Et nous informe sur la hauteur maximale qu'un bâtiment pourrait attendre avant de passer la ligne de bout. Et donc, pour un exemple, je montre ici la fameuse sculpture de l'île de Pâques. On voit ici les bustes en fourne humaine. Et donc, on peut se poser la question, où est-ce qu'on pourrait placer un bâtiment qui n'aurait pas, nous, en vue depuis le site sculptuel, le site où on peut avoir beaucoup de... Donc ici, sur cette carte, dans les zones... Est-ce qu'on peut laisser couper ta voie de pâques pour éventuellement améliorer le bâtiment ? Zoran, le tracing module, ça calcule les lignes de vues entre les points spécifiques. Ce type d'analyse permet de modéliser des rapports de visibilité très complexes. Et puis, de les analyser par l'approche de l'analyse du réseau. Un sujet cher aux archéologues est la transmission des signaux, notamment par le feu. Et donc, à gauche, vous reconnaissez peut-être le feu du Gondor, du signe des anneaux. Et bien, c'est-il de communication économique de l'Antiquité. Et donc, nous pouvons nous amuser de le modéliser et étudier. Par exemple, ici, un modèle de communication visuelle potentielle entre les sites archéologiques. Et donc, le dernier module propose le calcul de l'indice de visibilité pour l'ensemble d'un paysage. Ça s'appelle aussi l'analyse de visibilité totale. Et cette visibilité totale est calculée à partir des champs de vue pour tous les points d'un MNT. Donc ici, dans ce cas, pour tous les pixels qui constituent un MNT en forme restée. Alors, c'est un calcul extrêmement lourd. Et la visibilité totale est en quelque sorte libérale, jamais attendre pour un usage pratique. On compte des journées entières de calcul. Et si vous ne croyez pas, un chercheur a signalé 300 heures de calcul pour quelques 70 000 points, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai essayé d'optimiser cette affaire pour arriver au final à 10 milliards pour un cadre habituel. Donc, avec mon ordinateur habituel, il faut revenir pour 5 millions de points, ce qui devient plus acceptable. Ce n'est pas très rapide, mais ça devient jouable. Donc, enfin, un retour d'expérience. Assez rapidement, je me suis rendu compte que les utilisateurs du plugin opèrent avec des MNT non projetés et que 9 sur 10 erreurs signalées sont dues aux erreurs de projection. On sait que le pixel dans ce type de données non projeté, c'est-à-dire dans le format latitude-longitude, n'est pas une forme régulière. Ce qui force presque toute analyse Rester. Donc, si l'on extrapole, une part non négligeable des analyses de Rester en QGIS se font sans égard au système de projection. Peut-être que j'exagère, mais je crois tout de même que l'analyse Rester sortie du QGIS a autant de chances d'être fausse que correcte. Il faut juste rappeler à toutes ces analyses du filtrage d'images, la morphométrie, ou même le in-shade, l'ombrage du terrain. Toutes ces analyses sont affectées par le voisinage. Ici, on voit un pixel, c'est un voisinage qui est très irrégulier. Donc, tous ces types d'analyses sont faussées avec les données non projetées. Je pense qu'il y a ici un problème assez important à discuter. Avant de signaler un défaut, réfléchissez si vous avez bien projeté vos données. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et on peut passer au délire de l'apport. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Zoran sur ce plugin de visibilité ? Il y a quand même un cas d'école de ce qu'on nous enseigne en formation géomatique en général. Je serais friand de l'essayer avec des vraies données. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Mais du coup, on peut en remonter, on peut en faire quelques-unes. Du coup, Zoran, sur la gestion un peu quand tu fais des demandes aux projections, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, toi, dans les projections ? Oui, ce que j'ai découvert, c'est que les gens d'abord tentent des analyses je pense avec les données brutes pour voir ce qui se donne. Et puis, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de beaucoup de problèmes qu'ils peuvent avoir avec les données non projetées. En final, beaucoup de ces analyses disent des derniers modèles. Tu disais que tu avais optimisé quand même d'un gros facteur d'échelle les traitements par rapport à ce qui existait dans les outils précédents. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une belle marge de progression à faire avec quelqu'un qui serait spécialiste de l'utilisation de code avancé ? Oui, tout à fait. Je travaille avec Python et avec Nupi. Et je pense que si on pourrait passer au langage du niveau que l'on va, c'est plus, plus, etc. On pourrait vraiment tenir des améliorations plus conséquentes. D'accord. Une question. Est-ce que cette extension pourrait être appliquée et ces questions un peu d'intervisibilité peut-être de réseau d'intervisibilité, est-ce que ça peut être utilisé aussi pour tout ce qui est liaisons radio, enfin, déploiement de réseaux ? Est-ce que vous aviez ? Oui, non. J'ai besoin de ce type de questions. En fait, ce qu'il faut modéliser, ce sont des, comment dire, des volumes fémères. Et ça, c'est un peu plus compliqué. ça peut servir peut-être pour une première prise, mais pour vraiment de modéliser les ombres, il faut passer au journal pour le calcul des volumes fémères. On est sur des modèles de propagation différents, juste des rayons de visibilité à droite. Oui. Oui. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Voix de la87